Parce que quand ça marche super bien, par exemple, entre un homme et une femme, je te garantis qu'on n'a pas le temps, tu vois, de s'occuper, par exemple, de toi. Je te le dis. Non, non, non. Quand un couple marche nickel comme des rails, je te garantis qu'on n'a pas le temps, par exemple, de venir te laisser ou de t'appeler au téléphone ou de t'envoyer du courrier si on peut trouver ton adresse ou même sur les réseaux sociaux. Moi, je te garantis qu'un couple amoureux soudé n'a pas le temps de faire ça, tu vois. Et que quand c'est comme ça, c'est pour, si tu veux, te donner une impression que, par exemple, l'homme ou la femme en question n'en a rien à foutre de toi. Et ce n'est pas du tout le cas. C'est juste qu'il y a ce monsieur ou cette dame qui a des gros blocages avec l'homme ou la femme en question. D'accord ? C'est tout. Rien de plus. Moi, je pense que vous vous aimez et que, de toute façon, pour moi, voilà. Et que, tôt ou tard, moi, je pense concrètement que vous serez réunis. D'accord ? Et que, que ce soit un homme ou une femme qui fout la merde comme ça, va se faire écraser par un homme ou une femme, de toute façon. Donc, voilà. Moi, je pense que, tôt ou tard, vous aurez cette tranquillité et que vous serez réunis tous les deux. Parce que, pour moi, de toute façon, concrètement, il y a toujours, malgré tout, la présence de cet homme ou de cette femme qui, malgré tout, même s'il est moins présent, lui ou elle, est toujours là et que quelqu'un, vraiment, qui s'en fout, crois-moi que la communication s'arrête tôt ou tard. Et que, pour moi, ce n'est pas le cas. Et que ce monsieur ou cette dame est amoureux de toi. OK ? Et que le reste, c'est que illusion, que poudre aux yeux pour essayer de te décourager, te donner une impression que lui ou elle n'en a strictement rien à faire de toi. Alors que c'est faux. D'accord ? Parce que sinon, on ne passerait pas son temps à essayer de te décourager, te laisser de mauvais commentaires, appel téléphonique ou ce que tu veux. Tu vois ? Moi, je te garantis que tu as autre chose à faire que de t'occuper de l'autre homme ou femme. D'accord ? Et que, moi, je te dis que vous serez réunis et il n'y aura plus de distance géographique ni rien du tout entre toi et ce monsieur ou cette dame. Et que vous pourrez enfin savourer votre bonheur d'être ensemble.